bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est le moment de faire la visite du potager à fin février afin que vous puissiez voir où j'en suis dans mes cultures donc ici on a du persil que j'avais enlevé de la serre et que j'ai repiqué un peu à l'arrache et ben ça repart donc là une petite poiret que j'ai planté l'année dernière qui va sûrement monter en graines là j'ai repaillé et j'ai enlevé mes petits poireaux des conserves qui n'ont pas survécu il y a quand même quelques fèves qui ont l'air de vouloir sortir là j'ai enlevé les lavataires sinon ici on voit les myrtilles qui commencent à bon jeuner là j'ai un smith de radis qui est en train de lever alors c'était des bombes de radis je crois ici c'est la reine de mets un petit peu de persil là encore des radis donc qui m'aiment bien ça c'est des radis qui étaient sous la glace il y a quinze jours ça c'est mes apiens bon j'ai enlevé mon petit châssis pour faire profiter j'avais des poireaux que j'avais arraché et qui sont toujours là qui reviennent ensuite sur la serre alors sur la serre ben ça continue alors là j'ai à nouveau des radis alors là pour le fun c'est un petit pied d'aubergine que que j'ai mis là bon normalement j'aurais pas du récupérer mais bon je me suis dit je vais bien voir là c'est la mâche la reine de mai toujours la mais la feuille de chêne donc je récolte régulièrement et là il faut que je refasse encore une récolte je vais essayer de faire des graines avec un ou deux pieds là encore de la reine de mai un poireau pour l'ascarole vous vous rendez compte que je mange pas souvent parce qu'elles sont toujours là les poireaux mon petit smith de persil j'ai regardé tout à l'heure il n'a pas encore levée là j'ai mes radis on se met en novembre bon faut que je les récolte là ça n'a pas donné grand chose ça ça a donné quelques radis mais j'ai pas assez éclairci donc c'est pas super là c'est mes épinards là je viens de faire un smith de nom et puis là c'est mes petits pois qui vont prendre la place des rois des conserves là où je désirais ce cet hiver sont ratés et puis ça c'est les feuilles de chêne la grosse bombe paresseuse qui me reste coriandre d'origan et puis des boutures de framboisie donc ensuite on a une grosse bombe paresseuse que j'ai planté ici donc avec ici un petit peu de cerfeuil donc là j'ai repréparé ma terre pour les futures plantations là bas on voit pas c'est pas levé mais c'est des fèves là les apias les oignons blanc de veau j'ai eu non les oignons je sais plus ce que c'est comme oignons jaunes bon on verra bien et puis les carottes les apias là le tard alors là vous découvrez alors elle n'est pas éclairée par le soleil mais c'est une clématite qui viendra normalement j'espère fleurir le treillis là des feuilles de chêne red ball ont été repiquées hier ici il ya des radis là une bande de radis qui lève gentiment là une ligne d'épinards donc là c'est les derniers que j'ai planté et là normalement j'ai la batavia d'oreille de saint-antoine non l'étu paumé de saint-antoine qui doit venir prendre place et il va falloir que je récolte la mâche et une feuille de chêne et puis un petit pied d'épinards là bas donc voilà où en est le potager à faire un février voilà avec du froid il a fait un degré cette nuit et là on est parti pour deux ou trois nuits à un degré et dans la journée ça devrait monter à 10 à 16 degrés alors pendant que je jardinais j'ai pu apercevoir l'abeille charpentière alors je l'ai vu à deux moments un moment dans la serre donc c'est l'image que vous voyez là et ensuite j'ai vu aussi l'accouplement de deux abeilles noires donc c'est la vidéo qui va suivre alors petite rectification c'est la batavia pierre bénite qui va venir à la place de la mâche et des feuilles de chêne regardez sur un pied de mâche bon il ya des petites limaces mais bon qui n'entame pas trop la récolte de mâche donc voilà je vais finir de récolter alors voici le plan de mes trois principaux carrés pour le mois de mars les couleurs symbolise les familles de légumes et lorsqu'il s'agit pour moi de réfléchir à la rotation des cultures ou aux associations c'est plus facile à repérer alors pour ceux qui cherchent de la documentation j'ai trouvé cette histoire de couleurs dans le guide pratique du potager en carré édité aux éditions ulmer voilà ce petit tour du potager est terminé j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez vous fin mars pour voir si j'aurais réussi à tenir mes objectifs de planification voilà je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt